Moi je me sens libre ce soir, je me sens libre de vous dire le mot que j'ai sur mon cœur. Le diable, on l'a écouté, c'est un voleur et c'est un grand voleur. Il nous fait croire des choses qui n'existent pas, parfois, mais parfois il nous montre des choses qui existent vraiment et puis ces choses-là nous font du mal. Un jour il m'est arrivé quelque chose de terrible, j'avais 24 ans puis j'ai perdu mon père. Du jour au lendemain, il est parti, il avait 54 ans. J'avais mes deux petits frères qui étaient chez moi, je disais Seigneur c'est le ciel qui nous a tombé sur la tête, je devais rentrer à l'école biblique. J'avais prié et jeûné pendant une semaine et je n'avais rien vu se passer. Et puis quand c'est arrivé, j'étais chez moi, j'étais dans mon camping, il y avait Joannito qui était avec moi, il m'encourageait. Il m'encourageait, il me disait des paroles extraordinaires. Je regardais par ma fenêtre, je voyais le feu qui brûlait, je voyais mon père dans le camping là-bas. Le problème était devant moi, puis Joannito il me parlait, il m'encourageait. Mais à ce moment-là, je n'avais pas besoin qu'un homme m'encourage, j'avais besoin que Dieu me parle. J'avais besoin que Dieu me dise un mot. Et puis moi j'avais résolu dans mon cœur, je disais Seigneur, à la fin du veillage, on va enterrer mon père. Et puis quand tout sera fini, j'irai vers mes anciens et puis je leur dirai que je ne veux plus rentrer à l'école publique. Parce que tu n'as pas guéri mon père. Moi je m'attendais à un miracle, mais je ne m'attendais pas à Dieu. Et certains parfois s'attendent au miracle, mais ne s'attendent pas à Dieu. Je voudrais vous dire, ne vous attendez jamais à un miracle, attendez-vous à Dieu. Quand on s'attend à un miracle, parfois quand il ne vient pas, on est déçu. Mais quand on s'attend à Dieu, quelle que soit la forme du miracle qui vient, on sera toujours réjouis de ce que Dieu t'envoie. Et puis moi j'étais dans le camping là-bas, j'en ai tout de m'encourager, puis il n'y avait rien qui rentrait dans le cœur. Et une femme est rentrée chez moi, elle pleurait au secours. Elle a dit, Cruz, mon Dieu vient de faire un accident, il faut que vous priez pour lui. Et puis moi je disais dans mon cœur, Seigneur, tu envoies une femme pour que je prie pour son neveu et tu n'as pas voulu guérir mon père. Mais je ne prierai pas pour son neveu. Et je disais dans mon cœur, oui d'accord, on va prier, mais moi dans mon cœur je disais, Seigneur, moi je ne prierai pas. Et puis elle m'a regardé, c'était une gradie, c'était une ancienne musulmane. Et elle m'a regardé et elle a dit, Cruz, tu sais pourquoi je suis venu chez toi ? Parce que je sais que tant Dieu est tout-puissant. Et puis elle m'a dit, je vais t'expliquer mon expérience. Elle a dit, moi j'ai rentré dans votre église à vous, chez vous, à l'homme là-bas, dans le nord. Et elle a dit, moi je me moquais de vos chrétiens. Moi je me moquais des réunions. Je me moquais des chrétiens qui parlaient en langue. Je disais que c'était des rigolos. Et puis un jour elle dit, j'ai rentré dans une réunion, je me suis assis derrière. Et d'un seul coup une chrétienne a parlé en langue et je me suis moqué d'elle. Elle dit, mais d'un seul coup sans parler en langue a changé. Et elle a parlé dans l'arabe le plus pur que j'ai jamais écouté dans toute ma vie. Et elle dit, tout ce qu'elle me disait c'était une prophétie. Et elle disait tout en arabe, qui es-tu fille de l'islam pour te moquer de nous ainsi ? Ne sais-tu pas que c'est Jésus-Christ le sauveur du monde ? Et quand elle a dit ça, mon cœur s'est déchiré, il s'est ouvert et l'eau du Saint-Esprit est rentrée dans mon cœur. J'avais toujours le même feu dehors. Il y avait toujours mon père qu'on devait veiller. Mais Dieu m'avait renouvelé. Et ce qu'on a besoin dans ces jours qui vont passer, c'est peut-être pas de voir des miracles. Mais c'est que Dieu nous parle. Parce qu'on ne s'attend pas à un miracle dans ces jours qui viennent. On s'attend au Dieu qui fait des miracles. Et c'est lui qui décidera de faire. Quelles que soient les choses qu'on entend, on a écouté le frère pour son fils. On a vu qu'on se mette à genoux. On s'attend à Dieu. On s'attend au Dieu qui fait des miracles. Et c'est lui qui nous bénira. Que Dieu vous bénisse. Amen. A veux.